Bonjour, je viens vous présenter la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel, jeudi 24 juin 2021, très précisément à 18h41, heure temps sidérale. Temps sidéral, c'est la valeur de référence pour calculer tous les régimes horaires dans le monde, c'est le temps sidéral, c'est la valeur qui nous permet de partir de zéro, pour faire tous les calculs. En France, on rajoute à peu près deux heures, en gros, en fait c'est 1h51, très précisément, parce qu'il y a 9 minutes par rapport à Greenwich quand on est au cœur de la France, pas vous embêtez avec des trucs techniques, bref, pleine lune, jeudi 24 juin, aux alentours de 21h ici, chez nous, en métropole. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans le ciel, il y a une opposition, une opposition entre le principe soleil conscient et la lune, qui concerne nos émotions, nos ressentis, notre réceptivité profonde. Depuis l'aube de l'humanité, on est construit sur un système extrêmement simple et binaire, qui sert toujours de valeur de référence, qui se construit comme ça. Alors, la partie solaire, le soleil de l'horoscope, c'est celle qui est relative au fait que depuis, encore une fois, des millions d'années, on sort de la cahute, de la grotte, on va à la chasse, à la cueillette, à la pêche, avec un objectif extrêmement précis qui consiste à s'alimenter, se sustenter, se nourrir, tout simplement. Et la partie lunaire, qui est la partie intime, c'est celle qui, une fois qu'on a galopé, crapahouté toute la journée à l'extérieur, on rentre dans la queue, dans la grotte, et là, on crée du lien, on cherche le rapprochement, on a besoin de se détendre, on a besoin de se reposer, on a besoin de dormir, de toute façon, être de nouveau opérationnel le lendemain. Donc, ce couple soleil-lune, c'est la base de tout, de tous les fonctionnements à la fois équilibre humain, conscient-inconscient, et puis, c'est la base de notre équipe de vie. On va chercher de quoi boulotter, avant, on allait à la pêche, c'est ce qu'on disait, à la chasse, à la cueillette, après, on allait dans les champs, maintenant, on va au bureau ou ailleurs, et on est toujours dans cette logique-là. Donc, la condition solaire, c'est l'objectif, la condition lunaire, ce sont les émotions. Et les émotions, c'est la trame de notre intelligence émotionnelle. J'en parlerai en fin de vidéo, parce que c'est un enjeu qui est souvent sous-évalué et qui, pourtant, est fondamental. Dans mon esprit, soleil et lune ont une importance aussi dense l'un que l'autre, parce que l'un dépend de l'autre, c'est interactif, en fait. Bref, qu'est-ce qu'il y a avec cette pleine lune ? Regardons déjà l'effet que ça a sur le collectif. Il y a ceux, on va commencer par vous, qui devez faire un peu attention, parce que ce soir du jeudi 24 juin, il va falloir lever le pied, éviter les montées en température. Pour qui ? Comme elle se réalise, soleil, 3 degrés du cancer, lune, 3 degrés du capricorne en face, ceux qui sont premiers des camps cancer, premiers des camps capricorne, premiers des camps béliers, premiers des camps balance, vous quatre. Pas d'agacement inutile, la pleine lune, ça dure quelques heures, tout simplement, le lendemain, c'est fini. Mais ce soir du jeudi 24, lever le pied, pas de tension, pas d'agacement, pas de rapport de conflit, pas de règlement de comptes à hockey chorale. On soulage l'ambiance, on arrondit les angles et on fait en sorte que ça se passe bien. Et on reporte, pour le coup, au lendemain ou à plus tard, toutes les mises au point qu'on avait envie de faire ce soir-là. Je vous le conseille plus que très vivement. C'est longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression et je l'aime beaucoup. Bon, voilà, c'est dit. Maintenant, qui reçoit les influences stimulantes, bénéfiques de cette influence de pleine lune ? Parce que vous n'êtes pas dans le cœur de cible. Qui sont les gâtés ? Qui, par quoi ? Parce que vous allez en bénéficier d'une énergie complètement stimulante. Donc, si elle est dans l'axe cancer-capricorne, les autres signes d'eau, vous êtes gagnants. Mes poissons, mes scorpions, pour vous c'est bon. Et puis, ceux qui sont dans l'axe terre, dans les deux autres axes terre, mes vierges et mes taureaux, vous êtes gagnants. Tous les gagnants, ceux qui bénéficient complètement de cet apport d'énergie, de cette stimulation ambiante, pour en tirer une meilleure partie, une meilleure partie en matière d'équilibre, de visibilité, de lucidité, de coordination entre les ressentis profonds et puis l'émanation, l'extériorisation des ressentis et la clarté de vision, sont mes taureaux, mes vierges, vous l'avez vu, mes scorpions et mes poissons. Vous quatre, c'est que du bonheur. Vous êtes beaucoup, beaucoup moins influencés par la pleine lune, si ce n'est par le jeu de ceux qui sont concernés autour, qui, bien évidemment, c'est un sur quatre, vont avoir une prise sur nous. Mais ça reste complètement modéré, et au contraire, c'est même générateur de solutions positives. Voilà, toujours les gagnants. Après, les autres dont je n'ai pas parlé, vous êtes neutres. Mais je ne vous oublie pas, je ne vous oublie pas, parce qu'en parallèle, il y a d'autres planètes dans le ciel, d'autres planètes qui vous concernent. La première, c'est Mercure. Mercure, à partir du 23, donc c'est la veille de ce jeudi 24, le 23, Mercure reprend sa marche directe. Mercure, c'est l'intelligence, le mental, la communication, la fluidité, l'adaptation aux situations. Mercure, c'est l'intelligence, tout simplement. Il était en marche rétrograde. Donc, ce n'est jamais dramatique, une marche rétrograde planétaire. Beaucoup font des laïus longs comme un jour sans pin sur le fait que l'été rétrograde. Oh, panique ! Rien de tout ça, rassurez-vous. Les schémas sont juste parfois un petit peu en ralenti, juste un petit peu en stand-by, mais ce n'est jamais dramatique. Mercure, le mental, l'intellect qui repart plein pot en gémeaux, me nourrit. Je fais un peu redit avec ce que j'ai fait dans l'horoscope hebdo, mais excellent sur le plan de l'intellect, du mental, de la communication, des échanges. Pour qui ? L'œil brille, communication, échange. Pour mes gémeaux, bonheur en ce moment, mes gémeaux. Vous allez me faire des laïus extraordinaires. Et puis fluides, brillants, pas bruyants, ça peut arriver à remarquer, ça peut être bruyant aussi, mais brillants dans tous les cas. Excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes versos, excellent pour mes béliers, ça compense les béliers pour l'effet pleine lune. Et bien évidemment, excellent pour mes lions. En ce moment, mes lions, la vision d'ensemble, vos talents d'orateurs, qui consistent à aller à l'essentiel, et puis en prenant le temps d'intégrer, d'être à l'estique, etc., c'est optimal pour vous. Profitez-en. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Jupiter, Jupiter en poisson, Jupiter en poisson, excellent pour mes signes d'eau, toujours pareil, excellent. Jupiter, la chance, pour qui ? Il y en a cinq qui sont gâtés avec Jupiter. Pour certains, ça arrondit pas mal. Protection beaucoup plus lente, jusqu'à fin juillet, Jupiter en poisson, veut du bien à mes poissons, chance, veut du bien à mes scorpions, veut du bien à mes cancers, ça arrondit la pleine lune qui vous touchait au départ. Excellent aussi pour mes taureaux, donc Jupiter pour cinq, poisson, scorpion, cancer, capricorne, taureau. Vous, en ce moment, période d'expansion, profitez-en. Toujours Saturne en signe d'air, toujours Saturne en verso, Saturne, profondeur de pensée, réflexion, prudence, pour qui ? Silent verso, excellent pour mes versos, pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes sagittaires, et puis pour mes béliers. Vous, tout va bien, qu'est-ce qui se passe et tout, quoi ? Je vais parler de tout le monde. Mars, l'action en lion, la pêche pour mes lions, pêche pour mes sagittaires, pêche pour mes béliers, pêche pour mes gémeaux, et pêche pour mes balances. L'énergie, l'énergie, ça bouge en ce moment. Parfois, au dernier moment, Mars en lion, mais dans tous les cas, il est actif. Bon, voilà, en gros, l'état céleste pour cette zone du jeudi 24 juin. Donc, rien de dramatique, si ce n'est, et j'en arrive à ce qui m'intéresse, moi, vraiment, c'est de vous parler de cette influence, de cette Lune qui est si particulière dans le signe du Capricorne. Nous avons tous, on connaît tous notre signe solaire, on sait qu'on est bélier, taureau, gémeaux, cancer, tout ça, on sait ça, parce que les horoscopes sont tous construits là-dessus, et je vous invite à savoir, à trouver où était la Lune quand vous êtes nés. C'est vraiment fondamental, la Lune, parce que c'est la partie intime d'un être. L'ascendant, c'est le paraître, en gros, c'est tout le reflet de l'éducation, c'est bonjour, merci, je vous en prie, après vous, tous les paradigmes, tous les postulats d'éducation qui nous permettent de vivre en collectivité, de créer du lien avec les autres à l'extérieur. Le Soleil, c'est l'objectif, et la Lune, c'est vraiment le fond d'un être, son histoire, sa sensibilité, ses émotions, sa vie au quotidien. Quand on vit avec quelqu'un, on vit avec la Lune de l'autre, c'est un truc extrêmement important à ne jamais oublier, donc c'est fondamental. Donc ça, on le trouve un peu partout maintenant sur Internet, vous calculez, tapez la Lune natale si vous ne la connaissez pas, et puis vous trouverez, j'avais fait un truc sur Head Magazine qui est un peu simplifié, sinon il y a des sites super, il y a un qui est gratuit, je leur fais de la promo, j'ai rien à gagner, encore une fois, c'était Astro-Thème, j'aime bien Astro-Thème, parce que, voilà, ils font du bon boulot, quoi, c'est tout bête, les capsules sont gratuits, puis ils sont bien faits, tout bête, voilà, pub gratuite, mais quand les gens font les choses bien, c'est gratuit, il faut le dire, quoi. Donc, calculer la Lune, pourquoi je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle ? Parce que je suis assez féru de tout ce qui est développement personnel depuis 20 ans, je m'intéresse, j'ai fait un bouquin avec un psychiatre, on n'a pas refait un roman, il était soporifique à mourir, mais ça m'a appris plein de trucs, et on est construits tous sur une sorte de système binaire d'intelligence analytique, solaire, conscience, et d'intelligence émotionnelle, la Lune, les ressentis. Quand on dit, je le sens, je ne le sens pas, c'est la Lune qui parle. Quand on dit, il y a un truc, mon intuition me dit que, c'est la Lune qui parle. C'est toute cette intelligence archaïque qui est le fruit de notre cerveau reptilien, qui, depuis des millions d'années, nous a permis d'assurer notre survie. Donc, ce sont des bons repères pour y voir clair de façon émotionnelle et intuitive. Et en ce moment, quand elle est en Capricorne, il faut avoir en tête qu'elle est dans sa position la plus exposée, la plus fragile. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'une personne sur douze qui est autour de nous, c'est une personne sur douze, a une Lune en Capricorne. Et c'est une singularité tout à fait spécifique. Cette tête Lune se fait dans l'axe Soleil-Cancer, Lune-Capricorne. Logiquement, il y a une sorte d'inversion des maîtrises. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Lune, dans le signe du Capricorne, lorsqu'on est jeune, elle est dans les pattes de Saturne, on va dire. On va trouver une parabole qui... On retient les émotions, on bloque les ressentis, on prend très à cœur, très au sérieux les responsabilités. Souvent, les Lunes-Capricorne, dans un thème natal, sont des profils qui sont matures avant l'âge, à qui on confie des responsabilités plus jeunes que les autres. Souvent, l'enfance et le temps d'enfance, d'immaturité, de jeu, etc., est plus réduit chez Lune Capricorne, qui est sérieuse, beaucoup plus vite. Le sens des réalités est plus aigu. Donc, le poids des contraintes dont on se charge est plus marqué. La sensibilité étant plus fine, plus vite. Il y a une sorte de mécanisme de défense dans les premières années, et puis en grande partie jusqu'à l'âge adulte, ou même avec ceux qu'on aime le plus, on a du mal à créer une proximité parfaite, aveugle, une sorte de distanciation prudente. En revanche, ce qui est, de mon point de vue, extrêmement intéressant, c'est l'évolution sur le temps de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Je suis tombé sur des travaux, là, depuis quelques temps, qui nous viennent de l'outre-Atlantique, de nos amis américains qui planchent sur tout ce qui est psychologie, psychanalyse, développement personnel, et puis ils ne sont pas en retard, en général. Ce sont des enjeux sur lesquels ils investissent beaucoup, et puis c'est passionnant. Donc l'idée étant que l'intelligence émotionnelle, selon, grosso modo, ce que j'ai tendance à retenir, suit une crête, une progression avec les années. Il semblerait que la crête, là où on est le plus perméable au niveau de l'intelligence émotionnelle, là où elle va être le plus développée, ce serait aux alentours de 70 ans. Voilà, donc ça nous laisse du temps. Mais quand on se fie à son instinct et à son ressenti, on sait très bien, on le voit, on a toujours la possibilité, globalement, d'être plus proche, quand on est jeune, de nos grands-parents, de nos parents, par exemple. On va avoir une meilleure écoute, une meilleure perméabilité, un meilleur ressenti, une plus grande proximité affective, émotionnelle, intuitive, instinctive, plus de bienveillance aussi, l'intelligence émotionnelle de la lune. Donc, mes lunes capricornes, déprimez pas, plus le temps passe, comme le bon vin, plus vous bonifiez, et plus vous devenez des profils tout à fait formidables, à condition toujours de préserver cette petite étincelle d'espérance de positif, qui est la clé de tout. Toujours voir le bon côté. Donc, voilà l'intelligence émotionnelle, peut-être que je la vois. C'est un enjeu majeur. Je vous ferai un jour un truc sur les lunes, en fonction des signes et la façon dont elles se manifestent. Et puis, ça c'est passionnant. L'intelligence émotionnelle, c'est la clé de tout. C'est ce qui crée des vrais rapprochements profonds avec l'autre. Pour schématiser, lorsqu'on rencontre quelqu'un, retenez ce schéma-là. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on dit bonjour à son ascendant. L'ascendant, c'est toutes les injonctions éducatives depuis l'enfance. Bonjour, merci, au revoir, je vous en prie. Qui permettent de coordonner, de créer un point de liaison sur des synergies éducatives de vie en collectivité. Lorsqu'on creuse une relation, qu'on connaît quelqu'un un peu mieux, on découvre sa condition solaire, qui est depuis, encore une fois, l'aube de l'humanité. On n'a pas beaucoup évolué depuis 3 millions d'années. On a juste construit un vernis social pour vivre en collectivité. Le surmoi freudien, donc l'ascendant. Mais la condition solaire, c'est comment j'occupe mon espace. Les signes de feu ont besoin de plus d'espace que les signes d'air, qui ont besoin de plus de liberté. Les signes de terre ont besoin de davantage concrétiser, alors que les signes d'eau ont besoin de davantage ressentir. Voilà, il y a des grands courants comme ça. J'explique ça dans mes cours. Et l'idée, elle est très simple. C'est que la Lune a cette mécanisation qui va s'imprégner de cette coloration d'éléments et qui va évoluer tout au long de la vie. Voilà, c'est tout bête. On en reparle, on en reparle. Allez, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils messages. Et puis, à la prochaine pleine Lune. Je vous aurais fait la nouvelle Lune avant. À bientôt. Merci.